Allez, viens Ronan, on rentre, il fait nuit. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Allez, go, go, go. Bon, comment ça va ? Ah, ça va bien. Un petit feu, tranquille. Bon, t'es prêt pour une vidéo dix astuces que tous les vieux joueurs savent sur Minecraft ? Euh, vas-y. Eh ben, c'est parti ! Vous voyez un squelette ? Est-ce que là, t'es venu dire bonjour ? Attends, je reviens. Voilà ! Bon, c'est fait. Faut pas oublier de faire... de fermer la porte. Bon, eh ben, première astuce. Celle-ci peut être extrêmement utile quand vous êtes coincé très très haut dans le ciel et que vous voulez redescendre sans prendre de dégâts de chute. Il vous suffit tout simplement de neuf planches de bois. Quatre pour faire un établi et cinq pour faire un bateau. Parce qu'en effet, quand vous allez dans un bateau et que vous ramez jusqu'au bord d'un précipice et que vous tombez, vous ne prenez pas de dégâts chute. Parce que vous n'avez pas toujours un saut d'eau sous la main pour faire le MLG Water Bucket. Ça marche aussi en sautant sans le bateau et en le posant sous ses pieds juste avant de s'écraser au sol. La prochaine astuce va quant à elle parler des chevaux. Saviez-vous que les chevaux peuvent aller à différentes vitesses ? Tout bon joueur sait que les chevaux vont en fait de 8 mètres secondes à 14 mètres secondes. Ce qui en fait des moyens de déplacement parfois très rapides. Ouais ! J'ai mon cheval. Par contre, j'ai pas de sel. Il est au-delà rapide. Bon, allez, astuce suivante. Par contre, oui. Attends, il y a un chien qui est en train de poursuivre un squelette. Bon, est-ce que tu vois ce que c'est un silverfish aussi ? Silverfish. Silverfish, les poissons d'argent, les petites bestioles toutes petites. Ou quand tu pètes des blocs dans un stronghold, ça les apparaît. Eh bien en fait, saviez-vous que les silverfish marchent par hordes ? C'est-à-dire que quand vous cassez un bloc, eh bien un bloc infesté par un silverfish va casser automatiquement. Et un silverfish va vous foncer dessus. Mais ce que tout bon joueur Minecraft sait, c'est que quand tu casses un bloc avec un silverfish dedans, ces potes des blocs infestés autour vont aussi sortir de leur cachette et te foncer dessus. C'est très 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 chiant. Allez, astuce suivante. Les minerais d'émeraudes... On peut les trouver que dans certains biomes ? Ouais, on peut les trouver dans un seul biome. Tu sais lequel c'est ? C'est pas au plateau. Eh bien en fait, oui, on peut trouver les minerais d'émeraudes que dans un seul biome. Ce sont les grandes montagnes que vous voyez de temps en temps dans le monde de Minecraft. Ce qui en fait des blocs quand même extrêmement rares. Parce que c'est, ils sont aussi rares que le diamant. Et ils se trouvent aux alentours des couches 11. Tant qu'à parler d'émeraudes et de grandes montagnes, il faut savoir aussi que dans ces montagnes, c'est très dangereux de miner car il y a aussi des blocs infestés de silverfish. Ah non ! On s'est bien... Bah alors, t'es tombé ? Astuce suivante. Elle concerne en fait les moutons. En effet, quand vous les renommez avec un name tag avec un nom bien spécifique, eh bien il adopte une couleur très étrange. Il suffit de l'appeler Jeb tiré du bas. Ouais, j'ai un mouton qui change de couleur. Salut. Regarde, j'ai mon mouton qui change de couleur. What are you doing ? Oh ! Allez, astuce suivante. T'as déjà vu un mob qui se promenait les pattes en l'air ? Bah, balader comme ça, je me suis baladé pas mal de fois à l'intérieur, mais non, j'ai jamais vu ça. Eh bien en fait, il suffit de renommer n'importe quel mob d'Innerbone pour qu'il se retrouve la tête en bas. Et j'ai bien dit n'importe lequel. Donc vous pouvez vous ramener avec un Ender Dragon la tête en bas. Mon cheval ! Mon cheval, elle est patte en bas. Chargez les Ottomans ! Ah merde. Non, on va y développer. Ouais, c'est pas cheval, mais pas génial. Allez, astuce suivante. Bon, on en était déjà. Ça veut-tu que les éclairs, ça peut transformer les monstres ? Les éclairs, c'est la punition de Zeus, mais transformer les monstres, on n'en savait pas. Eh bien en fait, quand un éclair tombe sur certains types de mobs, ça peut les transformer. Je prends par exemple un cochon. Cochon plus éclair, ça donne cochon zombie. Villageois plus éclair, ça donne une sorcière. Et ce n'est pas tout, il y a aussi le creeper. Quand il se fait frapper par un éclair, il se transforme en creeper chargé. Et quand il explose, il fait beaucoup plus de dégâts. Et il fait une explosion beaucoup plus importante. Enfin, quand un creeper chargé tue un mob, ça lui donne sa tête. Et c'est ainsi que vous pouvez avoir n'importe quelle tête de monstre dans le jeu. Enfin, n'importe... Il y a la tête de zombie, la tête de squelette, la tête de wither squelette, et la tête de creeper. Astuce suivante. Montons, montons à l'étage. Et maintenant... Petit endroit creepy. As-tu déjà entendu parler d'Herobride ? Je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de lui. Herobride, tout le monde le connaît au moins de nous. C'est une légende urbaine. Mais ce que la majorité des gens ne savent pas, et que seuls les plus anciens connaissent, c'est que Herobride a été, en fait, vu pour la première fois, et la dernière fois, sur un screen d'un post, sur internet, sur le forum de Minecraft, où on y voit Herobride, dans la version bêta du jeu. Herobride, en fait, un personnage, Steve, mais avec les yeux blancs. Et ce sera la dernière fois qu'on le verra, de manière officielle, c'est-à-dire sans mod ni datapack, qui se vantent de rajouter Herobride dans votre monde. La personne qui avait fait ce post, eh bien, on ne sait pas qui exactement elle est, et il dit aussi avoir trouvé des trucs très étranges, tels que des tunnels de deux par deux dans des montagnes, des torches de redstone posées un peu partout, et... plus aucune feuille sur les arbres. Mais c'est dû majoritairement à des bugs, et on ne sait toujours pas démêler la vérité de... de ce qui a potentiellement été inventé, ou... des bugs de génération, car c'était... car Herobride a été aperçu lors de la version bêta du jeu. Mojang s'amuse à mettre un easter egg dans les changelogs des nouvelles versions de Minecraft, avec marqué à chaque fois « Removed Herobride », sauf pour la 1.16, sorti en 2020. Est-ce que c'est un nouveau mystère ? Est-ce qu'ils ont laissé Herobride ? Est-ce qu'ils ont juste voulu nous faire flipper ? Oh, pour l'instant, personne ne le sait, et personne ne l'a vu, alors... Allez, astuce suivante. L'astuce suivante concerne les cannes à pêche. Et comment on est bon ? Ouais ! Eh bien, regarde, moi j'ai mieux. Il y a deux enchantements qui permettent d'améliorer la qualité des prises et le temps des prises d'une canne à pêche. Canne à pêche, luck of the sea 3 et lure 3. Bon, eh bien en gros, APA 3, donc lure 3, ça permet d'avoir des poissons plus vite. Et luck of the sea, ça permet de... Je ne pourrais pas ça. Ça permet d'avoir... Crève ! Luck of the sea 3, ça permet d'avoir des trucs plus rares. Eh oui, Jamy. Donc pêchons un petit peu. D'ailleurs, savais-tu que quand il pleut, il y a plus de poissons ? Voilà, voilà. Allez, astuce suivante. Et j'ai envie de te parler d'un truc pas très légal. Tu sais ce que c'est un commande-bloc ? Bah, je sais ce que c'est les commandes, mais... Eh bien en gros, un commande-bloc permet d'exécuter des commandes que tu saisis manuellement en bout. On l'obtient en tapant et il peut adopter différentes formes en fonction de ce que l'on veut faire. Il peut être activé par de la redstone, ou alors il peut être tout le temps actif. Il peut répéter son instruction en bout. Tu peux le mettre en mode chaîne pour faire une chaîne de commande-bloc. Ou encore, tu peux le mettre en mode répétition. Bref, il faudra un tuto entier pour parler entièrement des commandes-bloc. Eh bien, je ne vous retiens pas plus, et puis je vous invite à mettre un pouce bleu et à regarder nos autres vidéos. Allez, à la prochaine.